Donc ce webinaire, il a pour sujet la navigation et l'accès aux informations. Vous allez voir là, Exo 6.4.0 va vous offrir un certain nombre de nouvelles choses. Vous les avez déjà vues avec les derniers webinaires et là, sur ce webinaire, ça va être de faciliter l'accès aux informations qui vous semblent importantes pour vous en tant qu'utilisateur, utilisatrice ou en tant que personne qui rédige ou qui anime une communauté, un espace. On va voir ça tout de suite. Comme d'habitude, les problématiques, notre réponse et les perspectives. Sur les problématiques, on va poser trois questions. En tant qu'utilisateur, j'ai besoin d'accéder seulement aux infos qui m'intéressent. On est tous concernés, en tout cas, c'est un sujet qu'on entend depuis des années. Maintenant, c'est l'info bésité, je l'ai bien dit, dans le sens où on a pas mal d'informations qui sont diffusées. On a, en effet, certains d'entre vous, certaines d'entre vous utilisent beaucoup notre plateforme pour pouvoir diffuser des informations, les publier. Quand je dis des infos, ça peut être des messages, des documents qu'on va partager dans le fil d'activité ou des articles ou des notes. Tant mieux que vous utilisiez EXO pour cela. Maintenant, ça peut être bien de pouvoir, moi, en tant qu'utilisateur, de voir seulement les activités qui m'intéressent parce que je recherche quelque chose précisément. Donc, on va voir qu'en effet, EXO va vous proposer de filtrer vos activités à votre convenance en tant qu'utilisateur. Vous avez aussi un autre point qu'on va essayer d'adresser ici, c'est, moi, j'ai besoin de naviguer simplement rapidement. Je suis, je vais prendre mon cas personnel, moi, je suis en déplacement de temps en temps, j'ai besoin d'être sur mon mobile, sur l'application mobile. Aller dans un espace, puis aller dans une application d'espace, ça peut être un peu gênant. Donc, si on peut faciliter cela et surtout faire en sorte que ce soit plus rapide et plus fluide pour l'utilisateur, tant mieux. Donc, c'est ce qu'on a voulu faire avec cette nouvelle version, avec une navigation pensée par et pour les utilisateurs. Et le troisième point, trouver les infos importantes en un coup d'œil. Vous le savez, EXO plateforme vous permet de mettre en avant des articles, des actualités, mais on n'a peut-être pas que des articles ou des actualités à mettre en avant. Parfois, on arrive dans une communauté, on a envie de mettre en avant un message, des documents que les personnes doivent consulter. Ça peut être bien de pouvoir l'identifier de manière très claire et très précise. Et puis aussi, on a un certain nombre d'activités, de messages qui peuvent être partagés. Je parlais d'infobésité tout à l'heure. Parfois, le fait de pouvoir gérer un peu mieux ce bruit avec l'information que l'activité n'est pas encore lue par moi en tant qu'utilisateur qui consulte mon fil d'activité et ma plateforme, ça peut être bien. Donc, c'est ce qu'on vous propose avec la 6.4, de vous afficher ces activités non lues et ainsi que les messages importants. Je continue et je vais passer à la solution qu'on propose. Dans un premier temps, sur le filtrage des activités et l'accès aux différentes informations que moi, ça m'intéresse en tant qu'utilisateur. Je vais prendre un exemple, je dois trouver, je suis ici John Doe, je dois trouver une information qui moi m'intéresse en tant qu'utilisateur et surtout que j'ai publié. Je vais avoir quelque chose ici qui va être proposé, qui va me permettre de filtrer mon fil d'activité. Donc là, par exemple, je vais dire, je vais voir mes activités publiées. Donc, assez simplement, j'en ai qu'une, c'est trop facile, mais quand j'en ai une petite dizaine, c'est bien parce que je vais pouvoir les retrouver assez facilement sans nécessairement faire une recherche, aller dans un espace. En particulier, peut-être me tromper d'espace, de canal d'information que j'avais utilisé pour pouvoir publier. Là, j'ai un filtre sur seulement les activités que j'ai publiées. On ne va pas s'arrêter là, bien sûr. On va avoir des activités épinglées, j'y reviendrai tout à l'heure. Mes activités favorites. Je n'en ai pas. On me dit d'ailleurs, espaces que j'anime. Je n'en ai pas, j'ai fait exprès. Et des espaces favoris. Maintenant, on va jouer un petit peu avec ça. On va imaginer que cet espace, info RH, j'ai envie de le mettre en favori. Je suis en train de consulter mon fil d'activité. Je fais un survol sur cet espace. Je vais pouvoir le mettre en favori. Je vais aller dans direction Nouvelle-Aquitaine, dans l'espace. Et je vois qu'il y a plein d'actualités qui m'intéressent parce que je suis en train de travailler sur un projet avec eux en ce moment, cette direction. Pareil, je vais faire un survol. Je vais pouvoir mettre en favori cet espace. Et bien évidemment, depuis le menu de gauche, je vais pouvoir également accéder à cette fonction de pouvoir mettre en favori un espace ou pas. De pouvoir même retirer ces espaces de mes favoris. En faisant ça, si je reviens sur mon fil d'activité, je vais pouvoir filtrer de fait ce fil d'activité selon les activités de mes espaces favoris seulement que j'ai ici. Donc ça permet aussi de gérer le bruit, justement. Ce flot d'informations que vous pouvez avoir, vous travaillez sur un sujet en particulier, sur deux, trois espaces qui vous intéressent, vous pouvez pré-filtrer. Bien sûr, si je me connecte demain, parce que j'ai éteint mon ordinateur comme tous les soirs, et puis demain je me connecte, ce filtre sera conservé. Parce que s'il faut le remettre à chaque fois, ça va être relativement gênant. Ces favoris, donc ces espaces favoris comme une activité favorite, comme un article favori, comme un document, une note que je mets en favori, je vais bien sûr pouvoir les retrouver ici aussi. Donc là j'ai mon espace, mes espaces d'ailleurs, et le message que j'ai mis en tant que favori récent. Ça vous l'aviez déjà, mais on a ajouté les espaces favoris en plus du reste. Donc depuis ce panneau latéral. Maintenant si je fais un petit retour en arrière sur, vous puissiez me suivre, je vais essayer de naviguer simplement et rapidement. Je vais essayer de vous expliquer en quoi justement on vous facilite l'accès à ces applications, avec une navigation un petit peu repensée. Vous m'avez peut-être vu naviguer avec tout à l'heure, rapidement. Donc je vais afficher ce menu de gauche, que normalement vous devez connaître, auquel on accède pour son profil, pour ses paramètres, et également à des pages telles que les espaces récents. On a maintenant une petite flèche qui me permet d'accéder au menu secondaire, de deuxième niveau. Et puis pour chaque espace, je vais avoir la capacité aussi d'accéder à un panneau de détails, des informations de l'espace. On va me rappeler le nombre de personnes, on va me rappeler le nombre de personnes auxquelles, les animateurs éventuellement que je vais pouvoir consulter. Je vais avoir des actions que j'ai utilisées tout à l'heure. Donc appeler, chatter, mettre en favori ou mettre en page d'accueil cet espace. Et puis surtout ici, on va avoir accès aux applications. Il arrive souvent, lorsqu'on utilise beaucoup l'aspect collaboratif de ExoPlatform, de vouloir accéder à une application en particulier. J'ai besoin d'aller créer un événement pour l'espace InfoRH. Je vais pouvoir cliquer dessus et arriver directement, bien sûr, à l'application. Donc ça vous évitera des chargements successifs d'informations, de pages, d'éviter de vous dire, il faut que vous alliez à la page d'accueil de InfoRH, puis aller dans Agenda. Non, là vous pouvez accéder directement. Et puis j'ai parlé du mobile tout à l'heure. Je vais me mettre en mobile, je vais simuler avec mon navigateur. Donc, on va attendre là. Même principe, je vais pouvoir ici aller sur Direction Nouvelle Aquitaine. Et là, on va me proposer les actions, ce panneau de détails, des informations d'espace. Et je vais pouvoir accéder, par exemple, aux notes, aux documents, aux tâches. Donc là, aux documents directement. Ce qui me permet, surtout quand je suis en mobilité, d'arriver rapidement et simplement à l'information qui m'intéresse. Et surtout à l'application qui m'intéresse. Donc ça, c'était la promesse. C'est la promesse, pardon, de pouvoir naviguer simplement et rapidement. Ensuite, le troisième point, c'est de pouvoir trouver les infos importantes en un coup d'œil. On va passer un petit peu plus de temps sur ceci, parce qu'il y a finalement un troisième point, mais en fait, il y a deux petits sujets qui sont quand même relativement importants. On va prendre le cas déjà d'un rédacteur ou d'un animateur d'espace. Quand on anime une communauté, on a un ensemble d'informations qu'on aime bien mettre à disposition de nos utilisateurs. Imaginez, vous menez un projet. Vous avez des documents qui sont constitutifs de ce projet, qui sont très importants, et que toute personne qui accède à cette communauté, qui doit être partie prenante de ce projet, doit consulter rapidement. Je vais pouvoir mettre en avant ces documents sous forme de messages. Ça, c'est déjà, vous l'utilisez sûrement. Mais surtout, je vais pouvoir faire en sorte que ce message soit épinglé en haut de mon espace. Je vais aller dans Info RH. Je crois que c'est ici que j'ai utilisé cette option. Donc, j'ai en effet cette activité qui est épinglée. C'est une information qui a été partagée il y a environ une heure. Une annonce importante. C'est moi-même, d'ailleurs, qui l'ai rédigé. John Doe. Et puis, j'ai indiqué ici mon message. Et puis, les différents documents que je veux que mes utilisateurs, mes lecteurs, consultent. Donc, j'ai pris tout à l'heure dans mon exemple un projet. Mais ça peut être comme ici un espace plutôt d'informations. Vous estimez qu'il y a des informations qui sont clés, qui doivent être partagées et diffusées ici en avant. C'est simple et c'est efficace. Et surtout, c'est quelque chose qui est assez courant pour ceux qui utilisent des réseaux sociaux autres, comme Twitter, comme LinkedIn ou Facebook. Comment ça fonctionne ? Moi, je suis un rédacteur, comme ici. Où je vais pouvoir être un animateur et je vais pouvoir prendre n'importe quoi. Donc, une activité de type article et je vais pouvoir faire épingler. Et tout de suite, ça se met tout en haut de mon fil d'activité selon l'ordre d'épinglage de l'activité. Et bien sûr, je peux le détacher si besoin. Qui peut le faire ? Je le rappelle, seulement les animateurs et rédacteurs. Les utilisateurs qui consultent ne pourront pas faire ceci parce que ce n'est pas dans leur intérêt et puis ce n'est pas eux qui gèrent leur communauté. Donc, ça, c'était le premier point. Un autre point, là, je vais partager un écran qui, j'espère, sera suffisamment grand pour vous. Du coup, j'ai deux, en fait, j'ai deux écrans ici, deux fenêtres. J'ai une fenêtre avec John Doe et puis une fenêtre ici avec Jane Day qui est community manager. Cette personne, donc, elle va, on va se positionner ici sur le fil d'activité à droite. Et par exemple, elle va aimer cette activité. Bon, désolé, je suis en anglais, j'aurais pu mettre en français. Vous avez vu ici qu'il y a un petit 1 qui s'est affiché. Pourquoi ? Parce qu'il y a une activité qui a eu lieu sur un de mes messages en tant que John Doe et donc, je suis notifié ici. De la même manière, je vais pouvoir ici... Hop, j'ai eu un petit problème de réseau, mais c'est bon, je suis revenu. Vous voyez toujours mon écran ? Oui. D'accord. Je vais aussi, je vais aller faire autre chose, je vais dire, tiens, il y avait une sortie cartine, je crois, quelque part. Il y a un petit message, voilà. Et là, je vais dire, c'est super, John Doe, donc, merci. Et bravo, John. Pareil, il y a un petit 1 qui s'est affiché. Donc, on est notifié d'alors qu'on a une activité qui est non lue. Une activité, vous l'avez bien compris, j'ai pris des exemples normalement assez parlants pour cela. C'est un commentaire, un j'aime. Ça peut bien sûr être un nouveau message. Si je vais dans un espace où j'ai le droit d'écrire. On va aller ici dans base de connaissances. Yes, j'ai bien la possibilité d'écrire. Donc là, je vais mettre un petit message pour mon ami John Doe et la communauté. Je vais poster. Donc, j'ai un petit rang qui s'affiche. Si je vais voir ici, je peux marquer comme lue cette activité parce qu'elle ne m'intéresse pas. Je l'ai déjà vue vite fait sur mes notifications mobiles, par exemple. Ou bien, je vais aller la consulter. Je vais avoir un petit point rouge qui me dit ici, en effet, qu'il y a une activité qui est non lue, qui va disparaître en fonction de ma lecture. Donc, il y a un compteur en fonction du nombre de caractères. Et puis, je vois en effet que la personne est aimée. Si je vais sur un autre cas, donc là, j'en ai deux. Je vais aller sur mon fil d'activité générale. Parce que ce n'est pas que dans un espace. Je vais avoir également ici ces informations. Logiquement, en tout cas. Eh oui, pardon. Je l'avais mis comme ça. Donc là, ici, j'ai mon petit message. Dès que je fais une interaction, ça s'enlève. Et dès que je lis, ça va s'enlever aussi. Donc, ce sont des nouvelles notifications qui doivent permettre aux utilisateurs de pouvoir consulter, de pouvoir être notifié lorsqu'une activité est non lue. Vous allez peut-être me dire, ok, c'est pareil que ce que j'avais ici, sur la cloche en haut. Oui. Ça reste une notification comme une autre. Sauf que l'avantage ici, c'est un usage que beaucoup des utilisateurs ont à l'heure actuelle. À savoir, pour ceux qui utilisent des outils comme Slack, Skype, Teams et autres. Où on va notifier en fonction des canaux, des channels, comme dirait Slack. Mais nous, ce sont des groupes, des espaces. L'information où je vois une actualité, une activité. Et en tant qu'utilisateur, bien sûr, je vais pouvoir dire non, je ne veux pas ces notifications. Ou oui, je veux ces notifications, mais je ne les veux plus dans la cloche. Comment ça se passe ? En fait, ici, j'ai me notifié en cas d'activité non lue. Je peux m'activer ou pas. Je serai d'ailleurs activé par défaut. Et ici, j'ai la possibilité de spécifier. Je ne veux pas être notifié par email et ni sur le site, donc la cloche. Je veux seulement être notifié par mobile et aussi dans le fil d'activité. Quand quelqu'un me mentionne. Donc, la personne, l'utilisateur, va pouvoir définir ses propres paramètres et personnaliser ses paramètres. Donc, grosso modo, si vous ne voulez pas du tout cette fonctionnalité, vous désactivez cette notification. Si vous la voulez, mais que sur certains éléments, vous allez pouvoir le faire. Et surtout, moi, ce que j'ai fait personnellement, je prends mon cas personnel, retour d'expérience, c'est que j'ai enlevé toutes les notifications de type la cloche. Et maintenant, je n'ai que des notifications à gauche comme ça. Ça me permet de gérer tout ce qui est canal, tout ce qui est information ici. Et tout ce qui concerne des tâches, des process, des événements, des choses comme ça. Je ne vais pouvoir les traiter que dans la cloche. Donc, je distingue bien les deux et comme ça, ça me permet de gérer le bruit dont je parlais tout à l'heure et le flot d'informations que je peux avoir lorsque j'utilise une plateforme comme celle-ci. J'espère que j'ai été assez clair, relativement clair. Je vais passer maintenant aux perspectives avant de passer plutôt aux questions. Donc, je l'ai dit, c'est une nouvelle notification qui va être mise à disposition par défaut pour ce qui concerne les activités non lues. Pour le reste, vous allez en bénéficier tranquillement, sereinement, lors de la mise à jour. Quand je dis le reste, c'est de pouvoir filtrer par espace favori. Donc, pouvoir mettre un espace en favori, accéder à des filtres. Pouvoir naviguer aussi un peu plus efficacement et rapidement dans les espaces. Et puis aussi de pouvoir épingler des activités, si je suis un animateur ou un rédacteur. Donc, cette documentation, l'ensemble de ces informations vont faire l'objet d'une mise à jour de la documentation utilisateur, bien évidemment, comme tout le reste.